Est-ce que, d'après vous, c'est un verrou qu'il est urgent de faire sauter pour libérer les entreprises ? Oui, c'est un verrou, sans aucun doute. Les experts disent depuis des années que nos petites entreprises ont du mal à grandir. Il y a plusieurs facteurs à l'origine de cette croissance plus lente qu'ailleurs, qu'en Allemagne par exemple, et les seuils sont un de ces facteurs. Ce n'est pas le seul, mais c'est un des facteurs. Et si on pouvait remonter ces seuils, je crois que ce serait tout à fait salutaire. Il y a un seuil à 10 salariés, il y a un seuil à 50 salariés. Si on pouvait faire glisser tout cela vers des effectifs plus élevés, ce serait mieux. Pour autant, pour moi, ce n'est pas le principal blocage. C'est le code du travail qu'il faut réformer le plus rapidement. Oui, mais ça c'est une illusion de dire qu'on réforme le code du travail. On peut prendre tel ou tel aspect du droit social et se demander comment on peut le simplifier, le rendre plus lisible tout simplement. Non, je pense que le cœur du sujet n'est presque pas débattu. Alors que selon moi, il est absolument essentiel, ce sont les tribunaux de prud'homme qui sont totalement décourageants pour les chefs d'entreprise. Car dès qu'il y a un conflit, dans 7 cas sur 10, l'entreprise est condamnée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'ose pas embaucher parce que si ça se passait mal, on sait qu'on perdrait au prud'homme et que ça coûterait cher en temps et en argent. Merci Laurence Parizeau. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée.